ça fait illusion mais je sais faire que ça comment vous allez aujourd'hui moi ça va nickel et on se retrouve parce que squeezy il y a quelques temps avait organisé des précommandes pour sa bd bleak c'était sur le site internet bleak project il suffisait de s'inscrire de payer bien entendu c'est quand même important et nous recevions une box comme celle ci avec à l'intérieur son volume 1 sa toute première bd avec des traits d'horreur de toute façon si vous êtes ici c'est que vous connaissez quand même un peu squeezy et que vous avez sans doute déjà entendu parler de ce produit là ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est tout simplement l'ouvrir le déballer voir ce qu'il y a je ne vais pas lire la bd devant vous bien entendu ça je me le garde pour moi dans le lit le soir tranquillou mais on va voir si cette édition collector vaut le coup en fait tout simplement et si finalement on a un plaisir à l'ouvrir un plaisir à déballer tout ce qu'elle contient sur le site internet il était possible de réserver trois éditions collector différentes alors j'ai hésité j'ai hésité à prendre les trois je me suis dit que l'intérêt était quand même limité donc je n'ai pris que celle qui était la plus grosse elle présente sur le site à 65 euros plus 5 euros de livraison je les reçus il y a quelques jours et donc et bien on va la découvrir ensemble je suis quand même content je suis quand même content de la voir parce que j'ai attendu pendant longtemps et pour le coup j'aime beaucoup les seraient d'horreur que fait squeezy je trouve qu'il raconte extrêmement bien donc j'étais quand même impatient de voir le travail qu'il a fourni sur cette édition collector là nous sommes là donc sur un packaging où il ya marqué squeezy présente blick avec le petit logo en fait enfin la petite typographie je dirais blick je suis un peu déçu il faut l'avouer que ce soit juste un carton tout simple qui est pas enfin bon ces boîtes là je les connais bien quoi je veux dire j'ai ouvert pas mal de produits avec ces boîtes là et j'aurais aimé un petit truc peut-être un petit peu plus quali parce qu'on le voit sur les côtés bas que il commence marion là par exemple plus ouvert évidemment marion de façon ouvre tout ce que j'ai donc elle l'a ouverte et ça peut paraître bête mais par exemple au niveau de la jointure on voit que c'est plus nickel et je pense que c'est la qualité du carton qui fait ça ça arrive dans plusieurs produits que j'ouvre et j'aurais aimé avoir peut-être un truc style édition collector en fait qui sont un peu plus cartonné plastifié et qui risquent moins mais bon ça c'est vraiment pour chipoter sur les côtés on retrouve donc blick volume 1 ce qui laisse à présager qu'il y aura un blick volume 2 et peut-être un volume 3 volume 4 etc je suivrai ça de très près si j'aime la bd qui s'y trouve et au dos on voit marqué édition collector limité à 24 202 exemplaires avec donc je pense les trois histoires les symboles des trois histoires qui vont être à l'intérieur avec un petit rappel du volume 1 ce que je ne sais pas c'est est ce que ce sont 24 202 exemplaires de cette édition collector à 65 euros ou est ce que c'est 24 202 exemplaires des trois éditions collector ça je ne sais pas peut-être qu'on aura la réponse à l'intérieur mais pour l'instant je n'en sais rien ouvrons et voyons ce qu'il ya à l'intérieur ok donc on arrive directement sur la bd qui a la couverture donc de l'édition collector qui est très jolie en tout cas le design de la bd est très joli c'est brillant c'est très sympa donc trois histoires d'horreur plongée dans l'univers de blick inspiré des vidéos serait d'horreur du youtuber squeezy ces trois histoires vont repousser les limites de vos cauchemars une colonie de vacances qui ne se passe pas comme prévu une fête foraine mystérieuse un babysitting qui tourne mal blick vous invite dans un autre monde où tout peut arriver surtout le pire ok et ben écoutez voilà à quoi ressemblent les dessins de la bd lorsque je ne les avais pas vus et pour l'instant ça a l'air d'être sympathique même à j'aime bien ces dessins là j'aime bien ce dessin c'est net c'est clair c'est précis et j'aime bien il faut bien entendu que je les lisent donc je vais vous mettre maintenant ici si les trois histoires m'ont plu voilà en théorie en théorie voilà vous avez la réponse moi je ne l'ai pas encore mais étant donné les dessins étant donné les strade horreur qui fait d'habitude il n'y a pas de raison que j'aime pas à ça c'est cool on nous met le making of parce qu'ils y donc les origines de blicks de blicks je sais pas pourquoi je veux rajouter un s à chaque fois les origines de blick c'est cool la couverture comment ça a été créé noemi greek park les trois soleils donc les trois histoires qu'on a l'avenir de blick à ça ça peut être pas mal et merci j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à lire ce premier volume que nous à le réaliser vous tenez entre les mains l'un des premiers exemplaires de blick puisque vous l'avez précommandé vous nous avez fait confiance et la liste est longue un grand merci à et donc là on a le nom de toutes les personnes qui ont précommandé l'édition collector donc les 24 202 personnes je pense donc je suis quelque part par là je vais pas me chercher tout de suite je vous le dis tout de suite je suis quelque part par là en théorie ça devrait commencer par un thé donc mais je vais quand même me trouver parce que je sais pas je trouve que ça fait toujours un petit truc d'avoir son nom marqué quelque part on a le bl pour le volume 1 donc ça va ça va nous faire en fait un blick je pense de marquer devrait y avoir trois volumes du coup je pense en tout cas pour que cette collection puisse être complète voyons voir ce qu'il y a d'autre à l'intérieur de ce collector ok je pensais qu'il y aurait un peu plus enfin je pensais qu'il y aurait un peu plus en vrai c'est déjà bien hop là tout est sorti et on commence donc par les stickers j'ai pas envie de le péter vous le savez depuis le temps j'aime garder les éditions collector limite intactes alors ça c'est un peu déchiré très chiant tant pis c'est pas nous avons donc une pochette avec différents stickers un blick colonie les trois soleils donc je pense une des trois histoires greek par qui est une des trois histoires le bébé qui est une des trois histoires aussi et quelques autres choses qui pour l'instant ne me parle pas mais me parleront sans doute après c'est bien c'est les qui c'est les stickers qui ont l'air de bonne qualité qui sont très épais et qui sont grands et ça fait du bien d'avoir des grands stickers de temps à autre et ils sont de plus très bien fait je suis je suis charmé mais vous me connaissez vu qu'il n'y a pas deux planches de stickers avec deux fois les mêmes je ne les collerai jamais nulle part il y avait également un t-shirt dans cette édition j'avais commandé un taille m c'est un taille m lui par contre je pense que je vais le mettre un quand même que pour moi les t-shirts c'est censé être porté nous avons un t-shirt noir avec simplement le logo blick dessus voyons voir s'il me va ah non il n'y a pas que le logo blick nous avons également un petit écusson ici qui nous dit donc le volume 1 et les trois histoires écoutez voyons voir ce que ça donne et voilà le t-shirt me donc voilà franchement il est plutôt agréable il a l'air vachement bien coupé écoutez très bien je vais le garder pour le restant de la vidéo ça va être bien et parce que j'ai un peu la flemme de remettre l'ancien aussi nous avons ensuite ceci qui est la pochette originale je crois donc ça c'est la pochette en fait celle que j'ai ici c'est la pochette collector et celle ci c'est la pochette classique de cette édition collector mais ça a l'air d'être également un poster je pense quelque chose à quelque chose tout simplement que l'on pourra accrocher chez soi c'est un format à 4 j'ai l'impression donc il suffira simplement de l'encadrer si vous le souhaitez et c'est une feuille un peu plus cartonnée quand même c'est une feuille cartonnée donc ça fait très poster et ça fait du bien d'avoir un poster qui n'est pas plié comme il y a dans toutes les éditions collector d'habitude là on a un vrai poster ok taille à 4 mais qui au moins à toute sa splendeur et n'a pas un gros pli en plein milieu ça fait du bien il y a donc ceux ci blick le storyboard dans une petite pochette rouge on est quand même gâté dans cette édition collector donc blick le storyboard storyboard par karen sag version 1.0 d'accord donc en fait on a la même bd je pense mais tout simplement avec les croquis originaux en fait j'aime beaucoup l'idée de fournir ça parce qu'au moins on peut voir comment la bd a été créée et je trouve ça très intéressant alors moi je ne dessine pas je ne sais absolument pas dessiner par contre ma petite soeur oui et d'ailleurs elle a commandé également alors pas juste la storyboard j'ai fait ça mais pas que la storyboard bien évidemment mais elle a commandé également l'édition collector que j'ai donc il y aura aussi son nom en fait tout simplement dans les remerciements et je pense que ça ça peut vachement l'aider vu qu'elle est dans la création d'une bd actuellement ça peut lui être assez utile et nous passons donc à la dernière chose qu'il y avait dans cette édition collector blick à savoir les pièces à conviction les pièces à conviction qui ont été marquées à la main je crois si je ne dis pas de bêtises en tout cas ça y ressemble non c'est pas de l'écriture main par contre enfin je pense pas que l'écriture mais ça fait ça fait illusion et pour le coup on a vraiment l'impression que c'est écrit à la main donc voilà c'est c'est très sympa c'est très sympa donc on a les pièces à conviction nature de l'infraction disparitions inquiétantes les trois affaires nature de l'objet contenu du scellé donc ticket de fête foreign journal reader blick et prospectus colonie les trois soleils voyons voir ok on a donc dans un premier temps le reader blick le quotidien de leur charmant de vitre donc il y ait une page de journal en fait un format à 3 de pages de journal putain c'est top c'est bien foutu quoi on dirait un véritable journal quoi l'essai de différence il ya des petits jeux il ya l'horoscope c'est sympa en fait c'est super sympa et donc ça c'est une pièce à conviction je lirai ceci c'est cool d'avoir pas mal de trucs en plus de la bd ce que la bd c'est bien mais c'est vrai que quand on a les origines quand on a des petites choses supplémentaires ça fait toujours son petit effet quoi on a ensuite ceci qui est le prospectus de la colonie des trois soleils des vacances qui bougent au programme des activités des copains plein de souvenirs ça fait il ya une adresse email alors est ce que cette adresse email fonctionne je ne sais pas je pense que j'essaierai quand même d'envoyer un mail sur de voir ce que ça donne si on me répond parce que peut-être pas notre équipe du camping des activités des copains on a quand même des formules flex 600 balles 7 jours compris formule complète 800 des aventures c'est mais limite on dirait un véritable truc sauf que ce ne sont pas des photos et la plupart du temps c'est quand même des photos sur des vrais prospectus mais on dirait quelque chose de vrai si ça se trouve on peut réellement réserver en fait un truc comme ça j'ai je vais tester je vais le tenter ça peut être rigolo puis au pire on me répondra pas mais c'est pas très grave en tout cas c'est vachement bien c'est vachement cool et on a donc deux tickets de fête foraine une entrée des numéros alors ce que j'aimerais bien savoir c'est est ce que on a le 16 août le 16 août donc je pense que ça a un rapport avec je pense que c'est un rapport avec les dates qui qui doivent coïncider dans la bd par contre on a deux numéros différents moi j'ai le 44 901 et le 44 902 est ce que c'est un numéro différent pour chaque personne qui ont reçu l'édition collector je ne sais pas mais ça peut être assez cool si c'est le cas et si ça se trouve il y aura peut-être un surplus enfin quelque chose en plus plus tard bon je suis un peu déçu qu'il y ait rien de ce côté là mais bon c'est pas très grave ah si attendez une entrée le 16 08 2022 le 16 août 2022 bah c'est à dire qu'il ya un truc qui doit être particulier le 16 août 1 si ça se trouve j'ai été invité à deux trucs le 16 août je ne sais pas ce serait ultra kiffant où ça se trouve l'édition 2 je sais pas franchement je suis hypé là je je ne sais pas je vais lire la bd je vais tout lire je vais voir ce qui se passe mais il n'y avait rien indiqué sur le site et là on reçoit deux entrées le 16 août on à l'heure à 20 heures ça m'intéresse ça m'intéresse et en plus il n'y a pas plus d'infos que ça écoutez moi je vais lire cette bd je suis très content d'avoir eu cette édition collector je suis très content de l'avoir précommandé on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et c'était tom p à plus d'aïs Sous-titrage ST' 501